Le cheveux traduit toute la vie, que ce soit passé ou présente, c'est un vrai livre ouvert. Et dans les cheveux, on peut voir éventuellement la vitalité de la personne, l'hygiène de vie à travers l'alimentation, le stress. Il y a différents facteurs qui vont entrer en ligne de compte dans la nature de la santé du cheveu. Et ça, ça va être finalement, d'une part, et surtout dans un premier temps, toutes les colorations chimiques et les permanentes affectent beaucoup le cheveu. En dehors de ça, il va y avoir aussi le vieillissement, la pollution, tout ça va se greffer en plus par-dessus au niveau de la structure du cheveu. Oui, je pense même qu'elles sont en forte augmentation. Dans les colorations chimiques, les substances chimiques contenues dans ces produits de coloration et de permanente vont déstructurer le cheveu et donc provoquer finalement des allergies, des squasmes. Et puis, on retrouve éventuellement tout un paramètre d'eczéma qui peut se procurer au niveau d'autour de la nuque, au niveau des cheveux, voilà. C'est l'oxydation du cheveu, finalement, qui, à travers ces produits chimiques, qui va déstructurer la fibre du cheveu et le bulbe capillaire. Et donc, on a un cheveu toxiné. Et à partir de là, effectivement, les allergies vont se déclencher puisqu'on a une connexion directe aussi avec le sang à ce niveau-là. Alors, complètement. Moi, je pense que toutes les femmes devraient se donner l'opportunité de les essayer parce que finalement, les colorations végétales vont gainer le cheveu, elles vont restructurer la fibre du cheveu, vont lui donner du volume. Alors que si vous voulez, dans une coloration chimique, on va déstructurer la fibre du cheveu. Donc là, on est sur deux choses très différentes, oui. Oh oui, mais très rapidement, d'ailleurs. On sent que le cheveu reprend de la vigueur, le cheveu est gainé. Il y a beaucoup moins de perte de cheveux, d'ailleurs. Déjà, toutes les femmes, c'est très bien, mais surtout aussi les personnes qui ont des traitements chimiques. Toutes les personnes qui vont avoir des traitements médicaux qui sont un peu lourds, je les conseille fortement d'opter pour des colorations végétales. parce que là, elles vont être beaucoup... D'ailleurs, c'est presque préconisé par les médecins, à ce niveau-là, oui. Oui, oui, je les utilise depuis très 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 longtemps et je suis très contente. Je trouve que mes cheveux ont beaucoup plus d'énergie et puis, ça me permet aussi de cacher un petit peu les cheveux blancs et ça, ce n'est pas négligeable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?